Et puis, il m'a renvoyé ça. Surtout qu'on s'était contacté avant le repas, Christian, avec Philippe, et il m'a dit, écoute, tu viens sur le 80, je dis oui, je vais faire un peu de 20, parce que je continue toujours à terminer les tests, voir ce que donne mon doublé vertical, et ensuite, je te rejoindrai sur 80, mais du coup, je suis tombé sur Yannick qui terminait un QSO, mais le Philippe, il était déjà parti. Bon, ben, si vous vous joignez demain, c'est pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, Christian. Bien, ben, écoute, je vais y aller, je vais te repasser le micro, ton contrôle, plus 5 à 10, donc pas de problème ici. Sur le sud, là, c'est du tout bon. F5, IMA, uniformique, frais, pour HB9, Tango, Whisky, Yankee, en pointillé, F5, LTB, puis j'en profite pour saluer nos écouteurs. Vas-y, Christian. Ouais, 100% des messages, là. Ouais, il a dit que t'es 9 plus 15 à 20, quand même, hein, dans le buzzer, ici. T'arrives bien, ouais, ça fait un bout de temps qu'on s'était contacté, hein. Ben, je n'ai plus trop sur le 80, il n'y a pas trop de francophonie, et en général, le soir, je suis en Charlie Whisky, 10 méga ou 18 méga, il y a des ouvertures, en point de faire bizarroïde sur le 18. Et, bon, je fais 2, 3, QSO, 4, QSO sur 10, il y a pas mal de station DX, là, alors c'est un peu anti-kilon, parce que ça fait des pile-up sur plusieurs kilos, ça bouffe la bande qui n'est pas très large, mais bon. Voilà, mais bon, à part, je viens faire mon petit QSO avec les copains, 36, 88, la vie à 18h, 19h, plutôt 19h, et puis sinon, le gros du trafic, c'est de la 7-2, là. Ouais, les gars, moi, ça me fait plaisir de vous entendre, parce que c'est vrai que c'est même quoi, c'est libre, ça fait un bout de temps qu'on s'est contacté, hein. Alors, il verra un peu à peu le moins qu'il y ait le périodique, là, mais c'est tué rond, quand même, hein. Voilà, je suis avec le vieil Icom 750 Air Alpha, j'ai pas encore monté mon filtre FF70 pour élargir un peu la bande passante. Voilà, j'ai une mine en 8W, là, 8W output, qui m'attaque l'IC2KL, là, qui est de, bon, un petit trou, au moins de compte, il y a à peu près 300W qui sortent. 8W input, 300W output, l'IC2KL, ça va très bien avec le lingeur, là, c'est un peu l'écart. Voilà, si c'est pour, comme on dit, c'est automatique, ok, pour les verticales, alors moi, dans le futur culin, les gars, j'ai posté encore les coups de canic, je vais pas pouvoir mettre d'antenne comme j'avais, et j'ai trouvé, en cherchant sur net, un coup de bol, un polomé qui fait des antennes, c'est de l'artisanat, mais c'est bien, c'est du, c'est Sire-Papa 7 Golf X-Ray, du Papa, c'est ce que c'est que j'ai XOP, qui fabrique de la verticale, du style, que ce qu'on veut, R7, R8, ou R7000, tout ce qu'on veut, mais au niveau de la qualité de fabrication, c'est nettement, nettement plus tuéros, et au niveau du prix, en plus, ce qui m'intéresse, c'est que c'est moins cher, donc c'est banco, alors, dans le futur culin, moi, j'ai des toits très pentus, j'ai pas de plateforme sur le toit, c'est pas en trois places, c'est entre pentus, mais des terrains sans cascade, et je serai pas en haut, en plus, je suis au premier étage, donc, là, j'en suis au stade du chrony, au Saint-Denis, j'ai déjà appelé Saint-Denis, je vais envoyer le lettre de notification, et puis, je met une verticale, qui va fonctionner, il y a un moment donné, mais j'aurais pas le problème, quand je faisais le gros chancis sur les toits, comme ça, tu marches en carbone, t'es obligé de mettre quand même pas mal de contrepoids, si tu mets qu'un sol radier en contrepoids, bon, c'est pas terrible, et là, j'ai vu comment ça marche en mi-ronde, on a à peu près le même principe que la R8, mais bon, c'est pas tout autant qu'un, enfin, c'est pas un petit pareil, il y a quand même une trafère pour le 18, je crois, et bon, ça fait du 40,6 mètres, voilà, avec 80 mètres, j'essaierai de tirer un bout de fil dans l'arbre, là, depuis le balcon, et puis on essaiera de se débrouiller, comme ça, voilà, donc, j'ai pris la plus petite des deux antennes, la Golf Papa 7, la GP7, il y a la GP7DH, qui fait 8 mètres de poussière, et la GP7, qui fait que, c'est plus 10, qui n'a pas besoin de tirer le coup d'être mané, voilà, donc, ça sera le futur tuéreur, et j'attends l'antenne, là, d'ici, d'ici, une semaine ou deux, là, j'ai dit au gars, je ne t'ai pas pressé, il y en a une française qui gère, d'ailleurs, c'est un peu l'unique en France, un handicapé en France, c'est lui qui fait la commercialisation, mais le gars, en Pologne, il est, c'est de l'artisanat, enfin, c'est de la petite production, et, à l'occasion, c'était un coup d'œil sur Ibraina, qui appelait GP7 Antenna, et donc, c'est ce que j'ai chopé, alors, il y a une autre boîte polonaise qui a repris le système, et qui vend les antennes plus chères, voilà, d'ailleurs, je m'étais tenté, j'avais renvoyé un mail, mais au mauvais endroit, et s'il y avait une différence, je ne comprenais pas, il m'a dit, non, non, mais je ne connais pas ce gars-là, ben oui, il ne pouvait pas, parce que c'était le concurrent, un concurrent, un créateur en plus, voilà, et là, ça a fonctionné, en bout de mon nom, alors, je ne sais pas ce que ça devra, mais qui c'est qui parlait de 4 BTV, 4 BTV, moi, j'ai une 5 BTV sur mon immeuble à Clamart, là, quand j'habitais en 92, Clamart, c'était le Poirage, qui était juste à côté des R0, Poirage, au Tien, et pratiquement l'Ile-de-France, un peu plus loin d'arrières et autres, j'habitais au 3ème, il y avait 11 étages, et j'avais 60 mètres de Poirage 4, un TS630, on n'en prie rien, donc je ne sais pas combien qui arriveront, et j'avais relié la 13 Picox, un calte aluminium rouleurier, qui devait faire 20 mètres de côté, et il y avait ça, je peux faire une PX, à la telle, et il y a des copains qui étaient en bas, sur les bords de Seine, avec des Poirage des éléments, il y avait F2 et ça, il y a des gars qui l'entendaient à peine, et moi, ils étaient 57, 58, je faisais l'Indonésie tous les jours, des VK, des ZL, je ne savais pas le bonheur que j'avais, parce que c'est disant juste d'avoir l'indicatif, moi, ça me paraissait normal de contacter des ZL comme ça, ou toute l'Indonésie, pratiquement tous les jours à l'époque, et maintenant, quand j'y pense, je me dis, j'ai quand même eu un gros coup de bol, j'avais une super installation, une super bantaine, un super dégallement, et j'étais bien heureux, mais bon, je n'ai pas su bien réaliser mon bonheur. Ouais, les gars, bon, pour conclure, j'ai fini par un bon cœur, je pense que ça serait bien pour lui, puis moi, ça me ferait plaisir aussi, parce que c'est un bon récepteur, puis je sais que pour lui, dans sa philosophie, c'est vraiment bien, et je pense qu'on va arriver à trouver un point d'entente, parce qu'on va arriver à l'époque, mais ce récepteur est vraiment en bel état, il fonctionne, c'est nickel, c'est incroyable comment ça marche, c'est très bien, et pour lui, c'est vraiment ce qu'il lui irait, nickel, à merveiller, voilà, je vais essayer d'y passer un coup de fil demain, puis on verra, j'enverrai des photos, bien sûr, et puis, pourquoi pas, et sinon, je le déménage, ça m'embête un peu de ma membre, sinon, je vais le déménage, je le fais de sur ce qu'il y aura, mais bon, voilà, je pense que ça fera, le bonheur de quelqu'un, et ça sera MDA, voilà les gars, allez, 73 à tous les deux, je ne peux faire pas plus loin, vous allez au primaire, moi je vais aller faire un tour en C2, donc, bonne nuit, amitié aux écouteurs, s'il y en a bien sûr, et puis, je ne repasse pas le micro, comme ça, c'est évident de refaire un tour, salut à tous, 5, c'est terminé, ciao, c'est des questions, ouais, c'est vrai, bon, et dès que tu nous causes l'antenne, on est obligé de rester, c'est comment on est, HI, control, ouais, ok, ouais, j'ai regardé par grand intérêt, ça a l'air pas mal foutu, son truc là, ça a l'air pas mal foutu du tout, la SP7 GXP, ouais, écoute, ouais, il y a du choix, alors, fabrication tisanale, mais bon, il se descend bien, avec la verticale et horizontale, léger que ça, ça roulait pas trop mal, voilà, puis bon, si le QSJ, c'est encore mieux, c'est encore mieux, voilà, bon, bah oui, écoute, bon, après, on fait que les moyens du bord, c'est toujours pareil, avec la place à disposition, et puis bon, c'est comme partout, les grands pylônes, c'est un peu proscrit, les grandes antennes, puis voilà, mais bon, encore une fois, c'est pas déduit de plaisir, d'avoir un petit bras rayonnant, puis de peculer un peu le DX, et quand on a quelque chose de bien placé, on se rend compte que ça fonctionne bien, ouais, ça m'a fait sourire, quand tu m'as dit, quand tu as dit, ouais, je sais pas le bonheur que j'avais, à l'époque, bah oui, c'est souvent comme ça, pendant qu'on se dit, ouais, bah, disons, qu'est-ce que ça marche bien, et c'est quand on change de QR, de QTH, ça qu'on se dit, bah tiens, effectivement, j'ai peut-être, sauf que là, j'étais peut-être un peu chanceux, par rapport à ce que j'ai maintenant, mais bon, bon, bah voilà, après, après, tout QTH à fond d'antenne, domaine ballonné, montagneux, et autres, il y a des choix à faire, mais bon, c'est toujours au détriment du design, et de l'entourage, bien sûr, voilà, je suis bien placé pour le dire, ce coup-ci, voilà, allez Christian, merci beaucoup pour le petit coco, je salue l'OM qui s'est signalé, 59 plus 10 à 15, sur, près de la ville de Lezanne, et ça marche bien, encore une fois, 80 qui est relativement stable, ces derniers temps, et on avance un peu dans la saison, et ça marche pas trop mal encore maintenant, voilà, Philippe, je te redonne, oh, bah oui, je lance le micro en l'air, s'il y a quelqu'un qui veut le reprendre, moi je me sauve gentiment, je re salue pour la xième fois, les écouteurs, et je me sauve, et je ménage pas en vous, et ce qui est en qui, à bientôt, oui, j'y vais aussi, bonne nuit à tous, on m'a appelé de l'autre côté, il y a un truc à voir, donc, je vous dis, à demain, et demain, si tu es là, pour les cheveux gris, il y a 73, Christian, à tout bientôt, le plaisir de te retrouver, amitié à la station qui s'est signalée, et là, il faut que j'y aille, FTAQL TV, en QRT, ciao, ciao, c'est toi-là que j'ai signé, oui, bonsoir, Christian, j'étais là, à l'écoute, et comme je t'ai entendu, je n'ai pas pu résister au plaisir de dire bonsoir. Ah ouais, je suis avec les copains, c'est lié, c'est lié de la vie, il y a un Philippe, et le, il y a un, c'est les pieds, il y a des 80, voilà, il y a une vingtaine d'années, dans les années 90, 95, il y avait le, il y avait le tué-saut des hiboux, le soir, et j'étais dans le monde, même trop, mais dans une autre collectivité, et j'avais des possibilités, de décaler mes horaires, et tous les soirs, sur les 80, on était un peu plus haut, je crois, 3 850 dans ces eaux-là, et on a taxé vers 11h, 11h30, c'était un coup de 2-3h du matin, on était, bon, pas beaucoup, on était 7-8, sur le cuisson, et on poussait jusqu'à 2-3h, 4h du matin, même des fois, alors le matin, c'était dur, c'était même très très dur, et là, on avait du mal, voilà, il y avait un peu toute la France, et j'ai regardé, dans le mécanisme de trafic, il y avait, il y avait Tintin, Saint-Cyrcoën, qui venait là-bas, qui se pointait à l'époque, je ne me rappelle plus d'ailleurs, c'était pas un peu de la France, en arrière-là, je me dis, tiens, il y avait Tintin, Saint-Cyrcoën, qui venait sur le cuisson du soir, c'était, c'était, c'était sympa, c'était dans les années, oui, 95, 96, 97, 98, il y avait du colline, ça, à l'époque, du drake et du colline, ça, encore des vieilles, il y a, voilà, et, c'était, c'était, c'était encore une autre époque, comme on dit, j'espère qu'il y en forme, Paris-Pierre, plus je tiens, comme d'hab, là, et, je n'ai pas de nul soir, sur ce cuisson, et j'ai passé dans le futur, tu verras, et, ben, il faut que j'avance, il faut que ça soit prêt, l'idéal pour moi, c'est de changer de cuirage, enfin, septembre, voilà, j'espère que ça a pété le feu, là, je suis là, avec mon bout de fil, ici, bon, c'est pas que ça marche mal, les copains m'entendent, je suis quand même étonné d'arriver comme ça, avec 25 mètres de fil, à 6-7 mètres de haut, je ne peux pas en demander le bout du monde, et pourtant, je l'ai déjà fait, j'ai fait des véhicules, des edels, avec mon bout de fil, le pacifique, et puis, parmi de la puissance, que j'ai ma CG3000, donc, la CG3000, qui m'ira, elle encaisse, elle encaisse, c'est 350 fois de son problème, la CG3000, voilà, donc, ben, écoute, j'espère que ça en forme, je ne sais pas si il y a une vie copain, je ne sais pas si je retourne la micro, après, je vais passer CW, je vais voir s'il y a des trucs sur 10 mégas, sinon, je ferais pas de bande 7 mégas, ben, c'est galant. Ben, écoute, en tout cas, bonne chance pour les QSO en CW, les QSO, les e-bou, j'ai suivi ça, quelques fois, ça m'est arrivé, j'écoute depuis, depuis 70, donc, tu vois, j'en ai connu, des QSO longs, et ainsi de suite, ah oui, oui, pas de soucis là-dessus, sinon, oui, les copains étaient là, ben, il y avait Alain, il y avait Louis, il y avait Jacques, il y avait, ben, tout le monde était à haut, pratiquement, ben, il y avait même, Daniel, comment, F6, FC double, ou un truc comme ça, je ne me souviens plus exactement de faire un négatif, mais, oui, c'est ça, je crois, et donc, c'était bien sympathique, moi, je n'ai pas pu rester jusqu'au bout, parce que, parce que, je devais partir faire quelques courses, mais bon, voilà, ça m'a permis de prendre la flotte, en plus, c'était sympa comme tout, voilà, Christian, ben, écoute, bonne chance, on fait double, et puis, ben, écoute, je te dis à bientôt, et t'arrives plus 20, il n'y a pas de soucis, ça, ça claque assez fort, voilà, Christian, à tout bientôt, et au plaisir, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit, je n'ai pas de bruit, je ne suis pas de bruit, je suis avec le, le 751 Alpha, et puis, je regarde, là, je suis sur le WM, j'ai à peu près 8W d'input, et, sur le 2KL, je passe les, 350 output, un gros son au dos, voilà, et tout ça, ça rentre dans la CG3000, c'est incroyable, je ne sais pas si tu as déjà testé ce truc-là, mais, c'est vendu pour tenir, 150W, tout 200W, mais, même des fois, dans l'édertance, j'ai mis 100W dans le nez, elle n'a pas bougé, elle marche toujours, chaque fois, je dis ça, je touche du bois, je suis fait avec les relais, il dégage, mais non, c'est vraiment étonnant, c'est du mal in China, mais c'est du costaud, par contre, je règle toujours, j'ai toujours fait d'accord avec 810W, et une fois que c'est accordé, il met du jute dedans, et ça marche. Voilà, on a dû commencer à peu près au même temps, moi, j'ai commencé à écouter, à me mettre à la radio, ça devait être en 60W, parce que j'habitais à Nanterre, à l'époque, je suis des OEMQ et RON, je me rappelle qu'ils avaient mis, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'ils avaient fait ça, ils avaient bloqué le 27 mégas, à l'époque, j'avais un RER, j'étais mort, j'avais un TALK-K, 27 mégas, et j'ai commencé comme ça, et je contactais un gars qui habitait à 3 km, qui m'a fait voir, un radio-téléphone d'ambulancier, à l'époque, avec une grande plaine, sur son toit, et avec ça, il disait qu'il contactait des gars à 30 km, puis des fois des gars à 300, ou 500 km, et puis j'ai fait un doublé, et puis ainsi de suite, et puis le virus s'était pris, et puis s'était lancé, voilà, mais c'était dans ces eaux-là, c'était dans cette époque-là, voilà, et puis dans les années 95, il y avait peut-être suivi, il y avait Marcel, il y avait peut-être suivi, tu as dû l'entendre, il y avait peut-être à Boulogne, et le soir, en général, on se retrouvait sur l'Arnaic, et on allait se coucher, tant qu'on n'avait pas fait tous les pays d'Amérique du Sud, sauf que sur l'Inam, je suis d'Aberlien, sur l'Inam, à l'époque, et alors, ça allait bien, si on faisait au Brésil, à l'Argentine, à Paraguay, à l'Uruguay, tout ça, ça allait, on avait Mario, et Philippe Réusson, et Rachel, et William, d'ailleurs, j'ai lu ça dans le rêve, ça m'a tristé, je ne savais même pas qu'il était revenu à Boulogne-Bianco, je savais qu'il allait plus ou moins arrêter, mais Philippe Réusson, qui n'avait pas sécurité à 93 ans, je crois, on a fait pas mal du visu avec lui, c'était une figure, c'était la Guylaine, et puis c'était un manipulateur hors pair, il était bon hors pair, voilà, et bon, on faisait tout ça, on défendait du mal avec le Pérou, au Chili, ça allait encore bien, les Nismelas, tout ça, ça passait, il n'y a pas trop de problèmes, le Chili, le Pérou, on défendait du malin, il n'y avait pas tous les jours des Pérubiens, mais bon, on arrivait à faire l'Amérique du Sud sans trop se guider, là, en 2-3 heures de temps, on fait ça, lui, il avait une couette de 2 éléments, moi, j'avais une nuit de Delta Radio, la nuit de DR, 2 éléments pilotés, et on s'amusait comme des fous à l'époque, voilà, écoute Alain, bonne soirée, bonne nuit, peut-être à demain, frère, j'en vais faire un saut, sinon, un de ces soirs, avec grand plaisir, je pense, je serai, 30 semaines prochaines, je serai QC, écoute, normalement, je ne sais pas si, j'ai peut-être envie d'en désert VHF, une HBDC, en VHF, et puis, et puis, mon petit 817, pour essayer de faire un peu de 2 mètres, et c'est le pays importable, pourquoi pas. Salut Alain, bonne nuit, et puis, à BAN, c'est le cas, avec grand plaisir, 5, les manifs, mis seraient terminés, ciao à tous.